Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Ce n'est pas de moi, c'est d'Albert Camus. Et je voudrais y répondre aujourd'hui. Cher monsieur, le monde s'est défait. Vous avez fait de votre mieux, merci. Désormais, je crois, la mission de ma génération sera d'empêcher que le monde ne se refasse tel qu'il a été. Ne vous méprenez pas, à l'inverse du passé, nous ne nous croyons voués à rien de particulier. Nous n'avons ni force surhumaine, ni espérance indéfectible. Ma génération n'est pas de celle des héros, comme elle a pu l'être dans l'Antiquité d'Homère. Elle n'est composée que d'hommes et de femmes normaux. Mais qu'y a-t-il, monsieur, de plus courageux qu'une simple personne se battant comme Hercule ? Nous ne sommes pas des héros. Et pourtant, chaque jour, nous devons accomplir et nous accomplissons des actes héroïques. C'est cela, la beauté de notre temps. Et c'est cela que je voudrais souligner aujourd'hui. Pour le corps médical qui ferait rougir votre rieux. Pour les travailleurs qui, chaque matin, poussent leurs rochers. Pour les activistes climatiques plus justes encore que vos justes. Pour les enseignants trouvant du sens à l'absurde de notre époque. Pour la culture qui, même dans la chute, continue de danser. Et pour les jeunes. Les jeunes qui défendent un monde qui leur est encore étranger. Pour tous les oubliés, les silencieux, les humbles et les discrets. Pour tous ceux qui veillent, protègent, instruisent, grandissent, portent et espèrent. Pour ceux qui sauvent et qui, sans avoir rien, ont su tout donner. Le monde s'est défait et nous empêcherons qu'ils se refassent. Vivement, vivement les retrouvailles. Et puis ce n'était pas prévu, mais je tiens à ajouter un mot pour toutes les victimes. Et un silence pour tous les disparus de cette terrible catastrophe que nous vivons. Je salue les services de secours d'ici et d'ailleurs, bien sûr. Les amis, les voisins, les inconnus qui se sont mobilisés. Preuve, une fois encore, que la Belgique est un bien petit pays, certes. Mais habité d'un très grand peuple. Peu importe la langue, la culture, la région, l'accent, la couleur. Un seul deuil, une seule et même larme.